J'ai pu voir toutes les personnes qui ont été affectées par ma mort. Donc toutes les personnes qui ont été en deuil. Et en particulier, je me souviens de ma mère. Elle fait son entrée dans la salle et découvrant mon corps sur son canapé. Et tout mon corps était devenu décoloré. Je suis ravi d'accueillir dans l'émission Brendan Densmore. Comment ça va, Brendan ? Salut ! Ça va bien, merci. Et vous ? Je vais très bien, mon ami. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission et je te remercie de nous faire partager ton... Ton récit est vraiment fascinant. Tu as traversé des événements dans ta vie qui ont été pour le moins remarquables. Alors, ma première question est la suivante. Comment était ta vie avant tes expériences de mort imminente ? EMI. Oh, mon Dieu ! Assez misérable. J'étais vraiment une personne en colère. Des problèmes de confiance en soi, des problèmes d'estime de soi. Je n'étais pas content. Je feignais d'être joyeux. Mais en vérité, je ne l'étais absolument pas. Je ne me sens pas à l'aise dans ma propre peau. Ainsi, j'ai connu des hauts et des bas, comme tout un chacun. Mais ces épreuves m'ont réellement consumé, d'une certaine manière, surtout dans l'ombre, en coulisses. Durant votre enfance, pratiquiez-vous une forme de spiritualité ou suiviez-vous une religion ou quelque chose de similaire ? Oui, effectivement, j'ai été élevé dans la foi des témoins de Jéhovah. Et la spiritualité a toujours suscité mon intérêt. J'ai fait des études en philosophie, donc je suis formé. Différentes philosophies provenant de partout dans le monde, et j'ai toujours été captivé par la richesse des enseignements spirituels et autres sujets de cette nature. J'ai toujours été une personne qui a beaucoup de curiosité. Maintenant, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez dit « être en colère » ? Avez-vous compris la raison de cela ? Parce que moi aussi, j'ai grandi avec de la colère. J'avais beaucoup de colère quand j'étais jeune. Et même si j'étais le clown de la classe, à bien des égards, j'avais de la colère et des frustrations dans ma vie. Et je pense que tout le monde en a à un moment ou à un autre. Mais cela vous dérangerait-il d'aller un peu plus loin dans ce qui se passait. Certaines choses m'irritaient, juste sous la peau, et m'irritaient. Puis je finissais simplement par... Mais je veux dire, en général, j'éprouvais simplement une grande quantité de sentiments de colère. Alors, je pense que tout a commencé lorsque j'ai subi une agression sexuelle à l'âge de 8 ans. Je suis désolé pour cela. Alors, cela a légèrement ébréché la cuirasse. Cela a touché mon estime de moi-même. Et on se moquait de moi quand j'étais enfant à l'école. Mais c'est juste que j'avais des rancœurs envers certaines personnes. Et au fil des années, tout cela s'est accumulé en moi de manière sous-jacente. Pas nécessairement même dans le cadre de ma conscience. Mais je regardais un de vos épisodes avant de venir dans l'émission. Et vous parliez de comment vous vous mettiez en colère. À cause de la rage au volant. Ah oui, c'était incroyable. Je n'étais pas quelqu'un d'agréable à côtoyer dans ma jeunesse. Et au début de la vingtaine, sur la route, c'était étrange. Juste étrange. Donc, être simplement irrité par les choses que font les autres. Et ça suffit pour m'énerver. Je ne sais pas. Ai-je le droit de dire ça sur YouTube ? D'accord. Oui. Je pense que c'est un peu comme si le moindre petit truc te faisait exploser. Ça n'a aucun sens. Alors que maintenant, quelqu'un me coupe la route et je me dis, tiens, je me demande ce qui se passe dans sa vie ou dans la sienne pour qu'elle soit si pressée. Ou qu'il soit énervé ou quelque chose comme ça. On dirait qu'il traverse son quelque chose. C'est mon premier réflexe maintenant. Avant, on était comme ça, Emma, nom d'une mère, fils d'eux, j'allais les suivre et j'allais leur faire savoir ce que je ressens. Parce que j'étais pur égo et pure colère. Et genre, comment oses-tu même me regarder de travers ? Et si tu me faisais un doigt d'honneur, alors là, c'était fini. Je n'avais rien d'autre à faire. J'étais jeune, alors je les poursuivais littéralement, je les suivais juste. Je n'ai jamais rien fait d'autre que ça. Jamais quitté l'autoroute ou quoi que ce soit. Mais je me mettais en colère. Et c'était comme si, maintenant que je repense à ce type, je me dis, « Waouh, mec, tu étais tellement en colère et n'importe quoi te faisait partir au quart de tour. » C'est pour ça que je demande. Parce que je sais que beaucoup de personnes qui écoutent sont probablement dans cette situation. Et ils ne comprennent même pas pourquoi ils agissent ainsi. Ou peut-être sont-ils tellement habitués à être en colère qu'ils ne cherchent plus à comprendre l'origine de cette colère pour pouvoir commencer à s'en libérer. Parce que vous, à présent, vous n'avez pas l'air d'une personne en colère, ce qui est vraiment une bonne chose. Oui, on le voit vraiment très rarement de nos jours. Mais ça réapparaît de temps à autre. Ah oui, absolument. Mais j'ai appris à me détendre petit à petit et évacuer ces émotions. C'est comme si je me donnais la permission de les ressentir. Mais juste en prendre conscience et à observer. Quelle est la leçon que je tente d'apprendre à travers cette situation ? Et à quel moment cette colère émerge-t-elle ? Oui, c'est exactement ça. C'est précisément ce que je vis maintenant. Genre, d'accord, si cela se présente à moi à cet instant, il y a une raison pour que ce soit le cas. Et comment puis-je au mieux gérer la situation pour tirer ma leçon et passer à autre chose, sans avoir autant d'éclats ? Comme j'aimais tant le faire pour une raison qui m'est étrange. Oui, un animal sauvage réside en nous. Oh mon Dieu, oui. Cela ressemble à un produit issu de l'évolution. Et il est là, présent. Et il s'agit d'apprendre à apprivoiser cette bête intérieure, afin de pouvoir, disons, mener une vie meilleure. Je sais, parce que quand tu permets à la bête de prendre le contrôle des affaires, toute la situation devient moins amusante pour tout le monde. Et cette bête, on pourrait l'interpréter, pourrait aussi symboliser l'ego. Et l'ego, et la bête, si l'on veut, cela peut être interprété ainsi. Mais il est vrai que tout le monde n'a pas ce genre de colère en soi. Il y a donc toujours une raison sous-jacente, ce que cette frustration représente, ce qu'elle signifie au fond. Et de toute évidence, tu as, à ce stade avancé de la vie, compris ce que c'était, et tu as lentement mais sûrement réussi à t'en libérer à travers les expériences que nous allons évoquer. Alors, pour commencer, peux-tu me parler de ta première expérience de mort imminente ? Ouais. À 21 ans, j'ai été impliqué dans une bagarre assez violente. Et j'ai reçu plusieurs coups de pied à la tête par un mec avec des bottes à bout renforcées. Et je suis allé voir le médecin après l'incident. Et il a dit que s'il avait exercé un kilo et demi de pression supplémentaire derrière le dernier coup de pied, sa botte aurait pénétré dans mon cerveau. Et je ne serais plus présent. Alors, quand cela se produisit, je suis tombé dans l'inconscience, et tout autour de moi est devenu un néant absolu. Un blackout total. C'est assez difficile à expliquer. Vraiment. C'est aisé de dire que c'était le néant. Mais combien de fois expérimentons-nous réellement le néant ? C'était simplement l'absence totale de tout. Blackout complet. Et suite à cela, j'ai entamé une remise en question profonde de ma réalité et de mon identité. Pourquoi suis-je ici ? J'ai alors découvert ma passion pour l'apprentissage. Et c'est à ce moment précis que j'ai commencé ce parcours éducatif. Alors, j'ai arrêté l'école en troisième, au fait. D'accord. Parce que je détestais l'école. Et je détestais les professeurs, je détestais les élèves. Et je ne voulais plus rien avoir à faire avec l'établissement. Alors, j'ai quitté en troisième et je suis allé travailler. Mais cela a duré pendant quelques années. Puis, il y a eu cette bagarre durant laquelle j'ai failli perdre la vie. Et cela ressemblait vraiment au néant. Cela ressemble à ce que Martin Heidegger a décrit. J'ai pris conscience de la possibilité de ma propre non-existence. Tout comme Heidegger en parle. Et cela vous a ébranlé comme prévu ? Et cela m'a ébranlé. Ébranlé jusqu'au plus profond de moi-même. Alors, j'ai commencé à tout remettre en question. Et puis, un jour, j'ai découvert « Wow, comme ! » J'aime vraiment apprendre des choses nouvelles. Je lisais sans cesse, livre après livre, et j'écoutais cassette après cassette. Et des CD après des CD traitant du développement personnel et de la psychologie. Spiritualité. Et je me suis lancé dans une véritable frénésie d'apprentissage, adorant chaque instant de révélation. Poussé par le désir d'en savoir plus, je suis retourné à l'école et j'ai finalement obtenu mon diplôme d'études secondaires. Retourné au lycée. Et... Après cela, je suis allé dans un collège communautaire où j'ai obtenu un diplôme d'associé et... Je me suis inscrit au programme d'exploration des transferts. Cela est organisé par le réseau des collèges communautaires afin de montrer à leurs étudiants à quoi ressemble l'expérience d'étudier dans une prestigieuse institution de l'Ivy League. Et je me suis inscrit à ce programme et j'ai participé à deux cours complets à... au Basser College à New York. Et cela s'est déroulé sur une période de six semaines. Deux cours complets. Et j'ai obtenu quatre fixements. J'ai obtenu 20 à 20 dans les deux cours. Pas mal pour un décrocheur ou une décrocheuse du lycée. Et après ? Qui se croyait réellement stupide en réalité ? Je connais ce ressenti, frère. Alors quand... Et ensuite, j'ai postulé à Vassar et j'ai obtenu une bourse complète. Puis j'ai eu mon diplôme de philosophie. C'est incroyable. Vraiment. Quelle était la prochaine étape ? Combien de temps entre la première et la seconde expérience de mort imminente ? Voyons voir. Alors la première, c'était quand j'avais 21 ans. Et la seconde fois, c'était en 2014. Donc je dirais à peu près une dizaine d'années. Bien sûr. Donc pour résumer, pouvez-vous me dire ce qui s'est produit dans la deuxième partie ? Dans la seconde ? En réalité, j'ai subi une overdose d'héroïne. Comment y êtes-vous arrivé ? D'accord. Donc tout semblait aller pour le mieux. Vous aviez une bourse pour quatre ans. Vous veniez de terminer vos études de philosophie. Tout était radieux et merveilleux. Et puis tout à coup, dix ans plus tard, vous faites une overdose d'héroïne. Il s'est passé quelque chose entre les deux. Pouvez-vous nous donner la version condensée de cette histoire, si possible ? J'ai été diagnostiqué avec la maladie de Crohn et la spondylarthrite ankylosante à l'âge de 14 ans. Oh, la vache. La maladie de Crohn, pour ceux qui ne sont pas familiers, est une affection inflammatoire chronique qui touche l'intestin. Et puis biolarthrite, c'était comme si elle était présente dans tout mon corps. Ainsi, à l'âge de 15 ans, des anthalgiques opioïdes m'ont été prescrits. Et ensuite, je suis devenu vraiment très dépendant. Et ensuite, je prenais une trop grande dose du médicament. Et ensuite, devoir en chercher davantage. Que ce soit en contactant des amis ou en achetant à des inconnus dans la rue, quelles que soient les démarches que je devais entreprendre pour m'en procurer, je les faisais car j'étais profondément accro à cette substance. Où étais-je en train d'aller ? Nous nous dirigeons vers l'overdose d'héroïne. Ah, oui, compris, donc. Oui, donc j'étais en train de... Mais quand j'ai eu cette première expérience de mort imminente, je n'ai pas arrêté. J'ai continué à consommer pendant tout ce parcours éducatif, que personne ne savait vraiment. Et est-ce que vous fonctionnez ? Je parvenais à fonctionner, bien que cela ne fût pas aisé, car j'avais pris l'habitude de consommer une trop grande quantité de médicaments avant que ma prescription ne soit renouvelée. Puis je subissais des symptômes de sevrage et je devais attendre pour en obtenir d'autres de quelqu'un ou que ma prescription soit renouvelée. C'était simplement une existence misérable. Et... Ah bah ça. J'ai subi une opération du dos. Et cela a alors augmenté mon niveau de douleur. Et une fois de plus, je me suis retrouvé à cours de médicaments et... J'ai pris de l'héroïne. Alors je me suis dit, tiens, essayons cette héroïne. Et franchement, ça a fait du bien. Et ça a soulagé ma douleur. Mais une autre raison pour laquelle je prenais plus que la dose prescrite, c'est à cause du tumulte émotionnel dans lequel je me trouvais tout le temps, toujours en arrière-plan, semblable à un nuage. Tel un nuage qui persiste constamment en suspension dans le ciel et il semble qu'il plane sans jamais s'arrêter. Planant dans les airs tel un hélicoptère noir qui me poursuit et lorsque je consommais l'opiacé, cela soulageait ces sensations. C'est ce que fait toute substance narcotique. Elle efface cette sensation. Il n'est plus nécessaire de vous en préoccuper. La douleur, elle n'est plus ressentie par vous. Cela efface tout, tant sur le plan moral que physique. Et, observez, qui ne voudrait pas ne plus ressentir cela ? Je veux dire, moi, moi aussi, je ressentirais la même chose. Je comprends tout à fait ce que vous ressentez. Donc, ce n'était pas seulement une douleur physique. Vous aviez ce genre d'émotionnel, une douleur constante et persistante. Donc, vous avez essayé de soigner deux douleurs simultanément. Et pourtant, elles persistaient, toutes les deux, sans exception. Ouais, et la douleur émotionnelle, c'était de la peur. C'était du ressentiment. C'était des problèmes d'estime de soi. Des problèmes de confiance en soi. Ne pas me sentir suffisamment beau, pas suffisamment intelligent, ni suffisamment fort. Je ne le supporte pas. Je ne suis pas aussi bon que les personnes X, Y et Z. Vous dénigrez les grands classiques, monsieur. Ce sont, à mon avis, les grands succès de l'ego et de... Vous dénigrez les classiques, monsieur. Ce sont des triomphes de l'ego et du bavardage mental négatif. Tout le monde ici a déjà eu ses pensées, mais cela change d'une personne à l'autre. Cependant, il est vrai que j'ai eu toutes ces réflexions à certains instants de mon existence. Mais en fait, ça devenait vraiment incontrôlable. Ouais, en gros. Et je suis tombé dans un cycle où je prenais cette drogue et la drogue anesthésiait l'émotion. Et elle substituait ses émotions négatives, ses pensées sombres où... Tout ce que vous désirez les appeler, elle les remplacerait par des sentiments de sérénité. Et avoir l'impression que je peux réfléchir clairement, je peux me concentrer sur mes devoirs, sans me demander... Tiens, je me demande si cette personne pense que je suis un idiot. Ça a finalement réduit le bruit, en somme. Cela a réduit le niveau de bruit. C'est exactement ça. Oui, bien sûr. Ensuite, tu pouvais agir car tu savais atténuer le bruit. Et bien entendu, cela valait aussi pour la douleur physique. Aussi bien. Jusqu'à ce que j'en manque. Et... Alors ça s'aggraverait encore. Et puis... Cela a été dix fois plus pire. C'est un cercle vicieux. Un cercle vicieux. Vraiment vicieux. D'accord. Alors procédons rapidement à... 2014. Vous deviez une overdose. Sur une série d'héroïnes. Que voyez-vous ? Que s'est-il passé ? Donc, j'étais dans l'appartement de ma mère, à cette époque. J'étais submergé d'anxiété à cause de symptômes de sevrage. Je n'attendais que l'arrivée de ce type. Est-ce qu'il va finir par venir ? Je me dois de jeter un œil à l'horloge. Cela faisait déjà des jours que je subissais le sevrage et j'étais vraiment dans un état misérable. Enfin, le type arrive, m'apporte l'héroïne et je le fais. Et enfin, le cauchemar prend fin. Et je me sens... Oh, je peux enfin me détendre et réfléchir clairement. Et je n'ai plus à être pris dans cette tourmente intérieure. Enfin. C'est terminé. Et je peux enfin me détendre. Et ça fait du bien. Et la prochaine chose que je sais, c'est que je mourrai. Et soudain, je me retrouve hors de mon propre corps. Et je m'aperçois de moi-même vu d'en haut. Et je me le demande. Je suis mort. Quel était le sens véritable de ma vie ? C'était ta première question posée. Dans ta tête ? C'était bien la première question, oui. Quel était l'intérêt ? J'ai traversé tout ça, agressé sexuellement, je suis allé à l'école, élevé religieusement. J'ai pris ces drogues, puis décroché et emprunté un parcours éducatif. Maintenant, je suis morte. À quoi tout cela sert-il ? Et puis, tout à coup, j'ai eu la sensation d'une présence dans la pièce, sans pouvoir rien voir. Il n'y avait pas de personne debout là, ni d'apparition spectrale. J'ai simplement pris conscience d'une présence qui se faisait sentir. Ainsi, j'ai eu, en quelque sorte, une vision. L'avenir, je suppose. Que cela ait été ou non, réellement l'avenir, ou une chronologie alternative. Nous ne pouvons que faire des spéculations. J'ai pu voir toutes les personnes qui ont été affectées par ma mort. Donc, toutes les personnes affligées. Et en particulier, je me souviens de ma mère pénétrant dans la salle et découvrant mon corps sur son canapé. et tout mon corps était devenu décoloré, avec genre du puce qui coulait sur mon visage. Ainsi, elle a commencé à verser des larmes et à lancer des cris. Mon bébé. Mon petit bébé chéri. Car elle gardait tous ses souvenirs de moi, d'où petit enfant d'autrefois. Tous ses souvenirs où je suis quelqu'un qu'elle chérissait, élevé avec soin, dont elle s'est beaucoup occupée. Et voilà, je suis mort. un cadavre décoloré avec du puce écoulant de ma bouche. Alors, on m'a montré tous ceux que rencontrent je ne rencontrerai pas. Toutes les expériences que je n'aurais jamais vécues, toutes les joies que j'étais supposé expérimenter tout au long de ma vie. Et... Et c'est un peu comme si j'étais dans un holodeck. Comme dans la série Star Trek. C'est un peu comme une rétrospective de vie future, si vous voulez. C'est assez difficile pour moi de l'expliquer et de le mettre en mots. Hum hum. Mais oui, c'était comme ça. Avez-vous vu des visages ? Genre, avez-vous vu votre femme ? Avez-vous vu votre enfant ? Avez-vous simplement ressenti l'énergie de la situation ? J'ai vu absolument tout. Mais, après avoir vécu l'expérience, tout me semblait flou. D'accord. Donc, sur le moment, vous voyez tout parfaitement clair, mais ensuite, tout est devenu flou. Exactement. Puis, la prochaine chose que je sais, tout change une fois de plus et me voici de retour dans l'appartement. « Reste donc debout là. » Et là, j'entends une voix. Et cela n'était rien de plus qu'une voix très terre-à-terre. Et ce n'était pas semblable au tonnerre. La voix de Dieu. Ce n'était pas un murmure. C'était simplement une voix très pragmatique qui disait, « Maintenant, ta vie est terminée. » Et tu l'as gaspillée. Oh, Jésus, c'est dur. C'était comme un coup direct au ventre. Donnez un coup dans les couilles, mon pote. Tu rigoles ? Coup dans le ventre, puis dans les couilles, comme si ta vie était foutue et irrémédiablement gâchée dès maintenant ? En gros, oui. Et j'ai commencé à paniquer. Évidemment. Je me dis, « Quoi ? » Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas être en train de se passer. Laissez-moi vivre, s'il vous plaît. Je ferai ce qu'il faut. Je ferai tout mon possible pour éviter que cela n'arrive. Je ne souhaitais pas que ma mère ait à endurer cette douleur. Mais quoi qu'il en soit, j'ai imploré à maintes reprises et... Et la prochaine chose que je sais, bam, de retour dans mon corps, cherchant mon souffle. Étiez-vous cliniquement mort ? Vous ignorez, n'est-ce pas ? Vous n'avez aucune idée, car ce n'était pas le cas. Mais il est clair que vous n'étiez pas là. D'accord. Je veux dire, je ne peux pas affirmer avec une sorte de certitude absolue que j'étais mort. Cela a été mon expérience. Oui. C'était clairement une expérience de sortie de corps. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était comme une ambiance à la vie est belle où tu pouvais voir le monde sans toi à l'intérieur. Oui, c'est exact. Une sorte d'ambiance spéciale. Oui. Alors, tu n'as rien vu d'autre ? Non. À propos, après cette expérience de mort imminente, as-tu approfondi tes recherches sur les EMI ? Et aussi dans ta propre philosophie et spiritualité, éducation, as-tu saisi la nature d'un guide spirituel ? Selon toi, qui était cette voie ? Je ne suis pas sûr de qui était cette voie. Il y a différentes possibilités. Mais la spiritualité a toujours suscité mon intérêt. Et je connaissais les guides spirituels et des choses de ce genre. Mais je ne me suis pas vraiment immergé dans l'étude des EMI et sujets similaires. J'ai plutôt directement intégré une cure de désintoxication. J'ai été en désintoxication sept jours. Ensuite, j'ai appris à... Exactement. Puis, j'ai appelé les urgences. Ils sont venus et ont procédé à une évaluation. Je suis allé à l'hôpital pendant sept jours et là, j'ai dû réapprendre à nouer mes lacets. C'était à ce point-là. Je ne pouvais pas réfléchir. Je ne pouvais pas bouger. C'était juste terrible. Permettez-moi de vous demander. Personne n'a remarqué que vous étiez sous l'emprise de drogues et d'opioïdes à ce stade, à ce niveau-là. Personne autour de vous n'a vu de signes ? Certains l'ont vu, mais c'était des consommateurs. Compris. Et regardez la famille. Certains membres de la famille savaient, mais ils ne pouvaient rien y faire. D'accord. Je voulais savoir combien fort vous l'avez frappé. J'étais plutôt doué pour le cacher. Vous suivez donc une cure désintox. Durant la désintox, vous hallucinez. Ça vous arrive ? Car j'ai entendu que c'est assez intense. C'est un euphémisme. Qu'est-ce qui se passait pour vous à ce moment-là de votre expérience ? C'était tout l'enfer. C'était tout l'enfer. Tourmente émotionnelle. Je me suis simplement efforcé d'apprendre de nouveau comment faire mes lacets. Aucune expérience spirituelle véritable ne s'est produite au cours de ce processus. Mais, quand j'étais là-bas, je tiens à le dire, je ne veux vraiment pas décourager quiconque. Je ne suis pas médecin ni expert en la matière, d'accord ? Alors, pendant que j'étais là, on m'a proposé un médicament nommé suboxone. Et c'est ce qu'il donne aux personnes dépendantes des opiacés. J'ai clairement dit non. Je ne veux pas cela. Et il était là du genre, eh bien, tu sais, les gens ont 98% de chances d'échouer. C'est comme si tu sors de cet hôpital et que tu n'es pas sous un traitement de substitution aux opiacés. 88% des individus rechutent. Aussi, je savais que si j'empruntais cette voie, je deviendrais probablement dépendant de ce substitut opiacé. Alors, j'ai refusé. Et je suis content de l'avoir fait. Parce que maintenant, ça fait quoi, neuf ans ? Et durant ces neuf longues années, je n'ai consommé aucune substance opiacée. Et vous, comment gérez-vous la douleur ? Je devais. La douleur émotionnelle ou la douleur physique ? Je prends des médicaments. Cela aide à apaiser mon système immunitaire afin qu'il ne s'attaque pas à lui-même. Ma maladie de Crohn et mon arthrite rhumatoïde sont actuellement en rémission. C'est formidable. Avec la douleur émotionnelle, j'ai vécu un processus spirituel. Alors, après une EMI et ensuite, la détox, je suis passé par ce processus de raffinement spirituel. Pouvez-vous expliquer cela un peu plus ? Oui, alors donc, dans mon expérience, la dépendance n'était rien d'autre que A. Quel est le nom de cela ? Pas de substance. Comme lorsque tu souffres d'une maladie et... Il existe des signes qui suggèrent que tu es peut-être atteint de la maladie, indiquant que tu manifestes des symptômes. Je vous remercie. Donc, pour moi, l'addiction était le symptôme d'un problème plus profond. De nature variée, il y avait des choses en moi auxquelles je n'avais pas encore fait face et je ne savais pas comment faire pour gérer mes émotions et il a fallu que je... Je souhaite comprendre comment gérer mes émotions et apprendre à reprogrammer mon esprit et comment fabriquer de toutes pièces une autre réalité. Et ouais, je suis vraiment intrigué. Explique-moi donc comment diable tu as réussi cela. Ça semble être un sacré défi, mon ami. Oui, tu l'as bien dit. Es-tu au courant des douze étapes ? Oui, absolument. J'ai donc suivi un programme en douze étapes, les Alcooliques Anonymes, alors que je n'étais même pas vraiment alcoolique. Bien sûr, mais tu étais dépendant d'une substance, donc ça a aidé. Cela a vraiment beaucoup aidé. J'ai suivi scrupuleusement les étapes en me donnant à fond, genre, j'ai vraiment mis 100% d'effort parce que je savais bien que je n'allais pas m'en sortir si je ne trouvais pas une solution. Et il me fallait une solution. Alors, j'ai suivi scrupuleusement toutes les étapes. Et peu de temps après, j'ai vécu une expérience spirituelle très profonde. Cela a été une transformation complète et a véritablement confirmé que j'étais sur le bon chemin. Cela m'a assuré que je n'étais pas fou et que la spiritualité ainsi que pas que la spiritualité soit réelle mais que j'ai des alliés et qu'ils m'apportent leur aide. J'ai de l'aide et ils me soutiennent et je vais simplement vous raconter ce qui s'est passé. J'étais en difficulté et je priais beaucoup et j'étais sous ma douche et tout à coup j'ai senti une lumière. comme si elle descendait à travers le plafond et elle a continué à descendre et j'étais là à me demander ce qui se passait et puis la lumière m'a juste traversé et a transpercé chaque aspect de mon être. Je repensais à toutes ces choses de mon passé en me disant genre je ne mérite vraiment pas ça. Cette créature est trop puissante. Pourquoi ici et pourquoi moi et la lumière seule a balayé à balayer ses pensées comme si elle n'avait jamais été et cela a pénétré dans mon corps et a traversé chaque partie de mon être et j'ai ressenti une paix profonde ainsi qu'un amour immense et une reconnaissance pour ce que j'avais été malgré l'ensemble des erreurs que j'avais commises c'est comme si ces choses n'avaient même pas d'importance à la dite entité. Cela m'a vraiment beaucoup aidé. Comme il se doit monsieur. Comme il se doit. Donc en ce qui concerne tout ce vacarme dans votre esprit et ces pensées négatives contre lesquelles tant de personnes luttent au quotidien. Cela a-t-il disparu ou vous y faites face différemment ? Beaucoup a disparu. Entendu ? Et il en reste encore un peu et je prends de plus en plus conscience récemment je commence à discerner plus nettement où j'ai encore des efforts à fournir. Cependant la plus grande partie s'est évaporée. L'essentiel a disparu. Je crois que cela représente quelque chose d'intéressant. Quand j'étais dans cet instant de ma jeunesse en proie là à la colère au volant si l'on veut. Je n'avais pas conscience de ce qui se passait et il semble que vous disposiez d'une perspective globale et étiez capable de prendre un certain recul. Maintenant quand ces pensées émergent vous en prenez conscience tandis qu'auparavant vous étiez dans le feu de l'action mais maintenant vous avez comme pris du recul et vous vous dites oh non voilà la pensée. Cette pensée est toujours là. D'accord il y a quelque chose qui provoque cette pensée. Donc j'ai du travail à faire plutôt que de la ressentir à 100%. Maintenant vous pouvez au moins prendre du recul avoir une vue d'ensemble et vous dire d'accord ça se produit à nouveau très bien je dois travailler là-dessus. C'est une explication correcte n'est-ce pas ? Oui c'est une explication juste et correcte et les émotions sont comme un baromètre. Comme quand je ressens de la colère ou de la peur je sais qu'il y a quelque chose cherche à attirer mon attention donc je peux en quelque sorte dire me ressaisir avant que je ne perde le contrôle. Il s'agit donc toujours d'un combat cela ne fait aucun doute. Cependant vous disposez désormais de davantage de capacité pour y faire face et à mesure que vous progresserez votre habileté à le gérer s'améliorera encore. Ouais et ensuite quand j'ai eu quand j'ai eu cette expérience de mort imminente je n'avais pas d'argent à la banque. Je vivais dans un petit appartement miteux plus que fauché genre moins que fauché faux amis français aucun véhicule plein de peur de négativité le doute de soi pensée restrictive Donc vous étiez un bon parti c'est ça ? Oui c'était ainsi J'étais un sacré numéro Je veux dire en gros tu les repoussais à coups de bâton c'est bien ça que tu me dis n'est-ce pas ? D'accord pas le genre d'homme pour sortir avec votre fille c'est clair D'accord c'est entendu Mais j'avais également mes qualités bien entendu j'étais une personne aimante empreinte de compassion je serais prêt à donner ma chemise pour vous aider je donnais beaucoup trop les gens ont profité de moi mais donc je veux dire c'est là que je suis allé et où je suis maintenant c'est que me voici en train de vous parler podcastam au niveau supérieur et je me sens à l'aise Vous êtes extrêmement à l'aise et très authentique et je tiens à vous dire que j'apprécie cela d'ailleurs Je vous pose des questions qui sont parfois difficiles et vous y répondez avec une grande aisance ce que j'apprécie énormément La raison pour laquelle je pose ces questions est pour apporter de l'aide à ceux qui nous écoutent et nous regardent parce que je crois sincèrement que votre histoire a le potentiel de donner de l'espoir à quelqu'un qui traverse actuellement des épreuves similaires à celles que vous avez surmontées Et c'est pour cela que je fais cette émission pour aider les autres qui cherchent à comprendre le fonctionnement de la vie Ce n'est pas pour les âmes sensibles cette chose cette chose qu'est la vie Non, ce n'est pas ça Certainement pas ici Peut-être que sur d'autres planètes c'est différent mais pas sur celle-ci C'est un job difficile C'est un jeu difficile Une simulation si vous voulez Les niveaux deviennent de plus en plus ardus et les patrons à battre sont souvent ceux qui se trouvent en vous-même Hum, hum Ah, intéressant Ouais A bien des égards Alors, après l'éveil spirituel et les expériences de mort imminente Avez-vous fait des recherches sur d'autres expériences similaires ou comment cela a-t-il changé vos croyances vos croyances spirituelles ? Avez-vous commencé à explorer certains chemins pour vous éduquer ou du moins comprendre ce qui vous est arrivé ? Saviez-vous exactement de quoi il s'agissait ? Ce qui vous était arrivé ? Comme Ah, c'est une expérience de mort imminente ? Je savais que c'était une expérience de mort imminente mais après je ne me suis pas vraiment penché sur la question Je me suis plongé dans le gros livre des Alcooliques Anonymes et j'ai commencé à participer à des réunions et à faire du bénévolat dans la communauté Et puis je veux simplement enchaîner pour donner plus d'espoir aux gens Me voici à un niveau supérieur celui de l'âme confiant Oui, c'est le cas J'ai acheté une voiture neuve J'ai acheté une maison J'ai épousé l'amour de ma vie Et moi j'ai un fils Daniel qui est âgé de 5 mois Dieu le bénisse Et je ressens véritablement un épanouissement dans ma vie C'est incroyable un épanouissement profond Alors qu'est-il arrivé à cette époque-là Je je n'avais pas ça Je n'avais pas ce sentiment d'accomplissement J'étais toujours en quête de le trouver mais je ne pouvais pas l'atteindre Je ne le trouvais pas Alors ça a changé quoi ? Qu'est-ce qui a changé ou basculé en toi ? Outre toutes ces expériences mentionnées y a-t-il quelque chose qui... Qu'est-ce qui a changé en toi pour que tu changes ? Parce que c'est exactement pareil mais à un autre niveau de conscience Genre je n'ai plus de colère au volant quelque chose a basculé en moi qui a modifié ma façon de voir la vie ma façon de considérer les choses autour de moi-même et ne permet plus à l'ego ou à la bête si tu préfères de prendre le volant de la voiture mais c'était quoi cette chose car tu es toujours Brendan mais tu es différente version de toi-même je suis sûr que les personnes qui écoutent se disent je suis encore dans l'ancienne version de Brendan mais je dois atteindre cette nouvelle version Idées-vous que proposez-vous donc quel a été le déclencheur de votre changement ? Ouais 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 confronter les amertumes du passé lâcher prise mais apprendre à lâcher prise de façon efficace car j'avais lâché prise auparavant et pourtant j'avais toujours ces sentiments alors c'est une rancœur ressentir de la colère à cause des actes des gens envers moi dans le passé et trouver une solution à ce problème une autre c'était les peurs les craintes de chacun dans la vie que ce soit ou non la prise de parole publique parler avec de nouveaux gens angoissés par ce que les autres pensent de moi et ensuite préoccupés par X Y et Z pourrais-je régler cette facture serais-je en mesure de régler également cette autre facture des craintes ouais et ensuite se soucier de l'avenir et du genre est-il possible que je puisse mourir sans que ma mère ne soit jamais fière de moi oui non je saisis tous ces pensées qui se bousculent dans l'esprit et c'est cyclique et c'est toujours dans l'esprit sauf que rien de tout cela ne t'arrive vraiment de plusieurs manières genre tu vis dans le passé et tu t'inquiètes pour l'avenir qui est ton imagination et tu vis dans le passé qui est ta mémoire mais tu ne vis pas dans l'instant présent n'est-ce pas ? donc faire face au passé et s'occuper de l'avenir et les sentiments associés à tout cela d'accord de manière efficace méthodiquement avec concentration et de même je ne peux pas permettre que cela me terrasse il est impératif que je trouve une solution car je ne souhaite pas que ma mère découvre mon corps inanimé cela m'a donné l'énergie nécessaire ou la motivation pour surmonter la difficulté ce n'était pas facile faire face aux ressentiments affronter les craintes et face aux problèmes d'estime de soi devenir mon propre meilleur ami plutôt que d'être mon pire ennemi cela est très puissant c'est absolument vrai mec je veux dire cette petite voix en nous si elle prenait forme humaine on chercherait à s'éloigner de cette voix aussi vite que possible mais elle vit avec nous tu as raison sois ton propre meilleur ami plutôt que ton pire ennemi c'est extrêmement puissant parce que c'est ce à quoi la plupart d'entre nous sommes confrontés on est abusif on est abusif envers nous-mêmes juste d'une brutalité abusive et je dois te reconnaître ça mon ami tu es un battant tu es un battant tu as traversé beaucoup d'épreuves dans ta vie jusqu'à présent pour arriver là où tu es maintenant et j'ai eu beaucoup de personnes ayant frôlé la mort dans mon émission et j'ai parlé avec nombre d'entre elles et une chose ressort de tous ces témoignages c'est que lorsqu'ils l'ont vécu c'était quelque chose dont ils avaient besoin dans leur parcours de vie soit ils s'étaient égarés et cela a constitué le choc nécessaire pour remettre les choses en ordre ce qui semble correspondre à ce qui vous est arrivé vous suiviez un chemin duquel vous n'auriez probablement pas pu vous échapper mais il y a toujours un choix il y a toujours un choix vous auriez pu simplement dire vous savez quoi je quitte cette vie je ne veux pas venir et vous seriez mort sur place mais en voyant de l'autre côté appelez-le comme vous voudrez cette présence que vous avez perçue elle a bien compris ce qui vous était nécessaire montrons-lui donc cela c'est exactement ce qu'il faut pour vous aider à vous remettre pas ce qui a marché pour un autre mais une solution taillée sur mesure pour vous et voir votre mère observer le monde réaliser tout ce que vous auriez pu perdre n'est-ce pas précisément cela ce dont vous aviez essentiellement besoin pour vous remettre sur le bon chemin c'est tout à fait fascinant cher ami je t'applaudis sincèrement vraiment je vous remercie peut-être de l'amour dur toujours de l'amour dur c'était bien ça non mourir c'est de l'amour dur c'est une affirmation générale dans les affaires de l'amour ardu mourir est sans doute le plus difficile de tous les amours et revenir cela représente une puissante forme d'amour pour réparer il n'y a aucun doute à ce sujet mais tu sais quoi parfois il est nécessaire de toucher le fond avant de pouvoir remonter j'ai traversé pas mal de choses dans ma vie rien de comparable aux tiennes mon parcours était différent mais j'ai failli faire faillite j'ai presque tout perdu j'ai souffert d'une dépression pendant trois ans après ne pas avoir réussi être presque à réaliser mon rêve et le voir brutalement arraché subir des abus verbaux ma vie menacée par un mafieux c'est toute une histoire c'est vraiment toute une histoire je ne veux pas trop m'étendre là-dessus mais après tout ce qui s'est passé j'ai dû toucher le fond avant de pouvoir remonter à la surface et je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné dans l'émission mais au moment précis où j'allais signer les papiers de faillite j'ai crié vers le ciel vers Dieu qui soit dit en passant n'était pas le centre de ma vie religieuse ni de ma vie spirituelle à ce moment-là j'étais encore un jeune homme j'ai dit bon Dieu si tu es là si tu refuses de m'aider je serai contraint de signer ces documents et je ne veux vraiment pas faire ça je tiens à rembourser mes dettes cette dette dans laquelle je me suis moi-même enfoncé alors si tu ne m'aides pas malgré tout je serai contraint de signer ça et le lendemain j'ai reçu un appel de mon tout premier patron et il fait comme je ne sais pas si tu es en recherche d'emploi ou pas mais il y a cette opportunité de travail dans le nord pour devenir rédacteur sur une chaîne TV tu devrais vraiment y aller j'ai déjà fait un commentaire très élogieux à ton sujet et donné une excellente recommandation pour toi et je dois dire que ce n'était pas facile mais j'ai réussi alors tu as-je dit que tu faisais faillite euh oui quel était votre commerce ah non mon affaire c'était d'être un idiot il y a quelques temps j'avais dépensé tellement d'argent en bêtises quand j'étais jeune que mes crédits ne cessaient d'augmenter ma carte de crédit était constamment à la limite je n'avais pas de travail stable mon égo était complètement hors de contrôle je me détruisais moi-même de cette manière je n'avais pas de problème de dépendance aux substances ce n'était simplement pas mon chemin dans cette vie mais je devais presque faire face à tout ce reste seul j'étais sur le point de perdre ma maison je n'étais jamais au point de me retrouver complètement à la rue cependant j'aurais pu rester chez un parent ou chez un ami mais j'étais dans une période extrêmement sombre de ma vie et les papiers de la faillite étaient la seule chose qui pouvait potentiellement sauver ma maison parce que tous ces créanciers étaient à mes trousses j'étais aussi bête que genre je vais faire en sorte qu'une carte de crédit paie l'autre carte de crédit et les laisser régler ça entre eux c'est dire à quel point j'étais stupide vous avez parlé d'ego n'est-ce pas ? oh oui pouvez-vous développer davantage sur ce sujet ? que voulez-vous dire exactement ? mon égo a fini par prendre le dessus parce que j'ai connu un certain succès au tout début de ma carrière et puis soudainement j'ai eu une opportunité à réaliser un très gros film pour un mafieux un film à 20 millions de dollars et puis j'ai rencontré les plus grandes stars de cinéma du monde et je me suis envolé pour Los Angeles où j'ai eu des déjeuners et des dîners et des limousines tout le tralala et là moi à 26 ans encore un gamin et puis j'ai consacré un livre entier à cette expérience d'ailleurs si quelqu'un visite mon site web il pourra découvrir ce livre intitulé Shooting for the Mob et puis soudainement tout m'a été arraché imaginez être si près de réaliser votre rêve et cela pendant un an Bob endurer des abus verbaux quotidiennement et tout cela venant d'un gangster souffrant de troubles bipolaires qui te dit ne serait-ce qu'un instant tu es le meilleur c'est comme si tu allais travailler tous les jours avec Joe Pessy dans Les Affranchis et puis soudain l'instant d'après il te dit je vais te tuer et te jeter dans un fossé quelque part c'est choquant pour quelqu'un qui n'était pas prêt à y faire face jeune homme je n'avais aucune défense contre ça je n'avais jamais eu à gérer cela alors traversez tout ça et ensuite après avoir finalement été libéré de cette situation je n'arrivais tout simplement pas à fonctionner correctement non je ne trouvais pas de travail j'en étais réduit à vendre des bandes dessinées sur ebay pour subsister quand vous dites que votre ego était vraiment démesuré que voulez-vous dire ? donc mon ego quand j'ai commencé à rapidement enfler j'ai démarré très vite et je gagnais énormément d'argent beaucoup d'argent et cela rapidement dès que j'étais un jeune homme en tant qu'éditeur quel effet cela a-t-il eu sur vous ? oh mon dieu c'était tellement autodestructeur parce que parce que moi moi quand on est jeune et qu'on pense hé j'ai tout l'argent du monde et je peux faire absolument tout ce que je veux c'est juste des voitures du matériel et faire des choses complètement stupides je ne pouvais simplement pas contenir mon ego dans une maison il était démesurément énorme et c'était là la partie autodestructrice où je me disais tu sais quoi ? maintenant je vais faire ça je vais tout jeter par les fenêtres tout mon travail et c'est à ce moment-là que tout a commencé alors j'ai commencé à accumuler des dettes encore et encore parce que l'argent ne rentrait plus comme il le faisait auparavant et et puis comme pour lui donner une leçon je pense que l'univers a choisi de lui envoyer ce mafieux pour le briser un peu car il était devenu trop incontrôlable il a permis à cet homme de s'approcher aussi près que possible humainement parlant de ce rêve qu'il avait vécu et nourri toute sa vie avant de le lui arracher de manière brutale voyons quel effet cela aura sur lui et je suis infiniment reconnaissant que le projet de ce film n'est pas abouti parce que si cela avait été le cas je ne sais pas où je me trouverais aujourd'hui cela m'aurait sans doute détruit ayant conscience de cela je mesure ma chance toute cette attention cet amour ou faux amour peu importe c'était principalement de l'attention les feux de la rampe tout cela m'aurait inévitablement détruit j'avais besoin d'être brisé pour ensuite me retrouver dans une position où je devais m'humilier pour remonter et soit dit en passant je suis extrêmement têtu alors même une fois remonté il m'a fallu au cours des 20 années suivantes livrer de nombreuses batailles pour gérer tout cela et seulement il y a de cela 7 peut-être 8 ans j'ai commencé à vraiment m'éveiller et le podcasting aussi surprenant que cela puisse paraître a été le catalyseur non pas cette émission spécifique mais d'autres programmes que j'ai initiés il y a environ 8 ans à l'époque où j'ai commencé à vraiment redonner aux gens transmettre le savoir essayer d'aider autrui ma vie a changé et puis cela m'a mené là où nous en sommes aujourd'hui voilà un petit aperçu du parcours mais l'ego est toujours pour moi l'ego est toujours là ce nuage qui se tient en permanence derrière moi je le compare à un combattant MMA perché sur ton épaule qui attend patiemment que tu détournes le regard et c'est à ce moment-là qu'il frappe d'un coup de poing ou qu'il t'étrangle mais il est toujours là tapis dans l'ombre prêt à atteindre et cette atteinte peut s'étendre sur 6 mois peut-être même en an sans qu'il ne fasse le moindre bruit et puis bam le fils de A a été pris de nouveau mis sur la touche exactement mis sur la touche donc c'est-à-dire la chose qui l'humilité que vous devez posséder offrir et manifester en servant autrui est je l'espère un lieu un chemin pour devenir plus humble mais oui c'est exactement ce que c'était je souhaite entamer une discussion sur un thème qui est controversé es-tu d'accord alors tu mentionnais que quand tu as connu ce succès et que tu étais juste sur le point de concrétiser ce rêve que tu possédais depuis bien longtemps tu as dit que tu étais plein d'ego est-ce que c'est un terme parmi d'autres choses ouais de l'ego et qu'en est-il de quelqu'un qui se trouve à l'autre extrémité du spectre du succès pensez-vous qu'il soit possible qu'il soit plein d'ego bien sûr je vous ai apporté mon aide travaillant avec des réalisateurs et des scénaristes sur mes autres émissions pendant près de 8 ans et le niveau de délire que je rencontre est remarquable parce que je peux reconnaître ce délire car je l'ai moi-même expérimenté pendant une ou deux décennies je peux donc le reconnaître chez les autres très rapidement et le plus fou dans toute entreprise artistique et l'industrie du cinéma en particulier c'est l'illusion qu'il faut croire que ces projets pourraient même être réalisés c'est cette illusion-là qui fait mal car il faut un certain degré d'illusion pour croire que l'on va faire carrière dans le cinéma être acteur scénariste réalisateur il faut être un peu illusionné un peu c'est nécessaire si tu veux être artiste et te dire je vais danser et vivre de la danse il faut être légèrement illusionné pour croire que c'est possible et je ne dis pas ça de manière péjorative je le dis de manière positive mais quand l'illusion quand les choses ne se passent pas comme prévu et que l'illusion grandit de plus en plus c'est l'ego qui doit te renforcer pour survivre cette chose et puis quand tu suis cette route depuis si longtemps il est extrêmement difficile de faire marche arrière à moins que des événements imprévus ne surviennent c'est précisément à ce moment-là que la vie commence à te bousculer et c'est alors que tu espères devenir plus humble aimer passionnément quelque chose ne signifie pas forcément que c'est ce à quoi tu es destiné de bien des manières j'ai découvert cela au fil du temps et cela ne signifie pas que je n'aime plus le cinéma je l'apprécie toujours autant et nous continuerons à en faire à l'avenir mais la différence c'est que c'est un peu déséquilibré comme si tout était parfaitement en place à mon avis que ce soit bien mal ou indifférent au moins dans ma vie c'était en regardant en arrière comme si j'avais parcouru mon petit chemin dans cette existence alors je peux me retourner et penser oh Dieu merci je n'ai pas eu jeté dans deux sens émission de télé-réalité avec des cinéastes dedans et je suis allé jusqu'au bout et j'étais dévasté de ne pas avoir été retenu puis après je repense à tout ça et je me dis mon Dieu heureusement que je n'ai pas été pris parce que les réalisateurs qui ont été sélectionnés leur carrière a été torpillé vous voyez ce que je veux dire alors tout finit par s'arranger comme ça doit être mais l'ego l'ego est une chose dangereuse et c'est une chose merveilleuse il faut de l'ego pour pouvoir faire des choses mais il faut aussi d'après ce que j'ai appris des personnes à qui j'ai parlé dans cette émission je pense que la meilleure façon de gérer l'ego c'est de le traiter comme un enfant un enfant de 5 ans quand il commence à parler tu reviens en arrière et tu dis non tu dois arrêter ça ici on ne fait pas ainsi non ce n'est pas la bonne manière de procéder et tu lui parles comme à un enfant mais vous ne pouvez pas lutter contre ça c'est comme essayer de mener un combat vous comprendrez cela monsieur dans environ 4 ans et demi on ne peut pas lutter contre un enfant de 5 ans j'ai des enfants on ne peut pas se battre contre un enfant de 5 ans mais il faut lui parler d'une certaine manière lui parler à lui ou à elle à lui ou à elle d'une certaine manière pour pouvoir avancer entrer dans le restaurant sortir du restaurant monter dans la voiture sortir du parc ce sont des conversations que vous devez avoir avec un enfant de 5 ans alors vous traitez l'ego de la même façon et il semble que cela fonctionne mais ce n'est qu'une voie sur le chemin cela s'est transformé en une conversation une interview de moi-même maintenant j'adore ça j'espère que cela aidera les gens parlons encore plus de vous oui continuons à parler un peu plus de moi c'est certain mon ego apprécie énormément cela non en réalité je partage ces récits dans l'espoir que quelqu'un qui écoute puisse tirer des enseignements de nos deux extrêmes de nos deux histoires et de nos deux experiences qui sont très différentes l'une et de l'autre mais nous avons en quelque sorte arrivé au même endroit à bien des égards oui je vais simplement interrompre un instant parce que vous souvenez-vous que j'ai dit que j'allais dire quelque chose de controversé ainsi je proviens de l'extrémité opposée du spectre celui du succès et je suis devenu victime à l'âge de 8 ans j'ai été sexuellement agressé et moi j'ai éprouvé ressentiment et le ressentiment m'a vraiment déchiré exact mais ce que je n'avais pas réalisé c'est que le ressentiment c'était de l'ego ce cramponné au sentiment rancunier était mon ego quelle est votre opinion à ce sujet ? cela se tient cela a du sens l'ego est présent d'une façon pour te protéger pour ta sécurité l'ego occupe effectivement cette place dans ta vie il ne pense qu'à lui-même de bien des manières aussi et il est destructeur il peut l'être si tu le laisses s'exprimer c'est quelque chose c'est comme n'importe quel outil à bien des égards un marteau peut tuer ou il peut construire une maison voilà où est la controverse cela et bien comment oserais-je dire cela à propos de quelqu'un qui a été agressé sexuellement non j'ai été victime d'une agression sexuelle et j'étais égocentrique dans ma propre conservez le sentiment de rancune je ne pense pas du tout je ne pense vraiment pas du tout je ne crois pas que ce soit le cas lorsque vous l'avez exprimé initialement cela résonnait pleinement avec moi car l'ego aurait tendance à s'y attacher c'est à cause de l'ego de nombreuses manières a également subi les abus alors il y fait face à sa propre manière et s'accrocher à cela est son moyen de le gérer parce que s'il lâche prise il pourrait se perdre est-ce que cela s'est déjà produit du point de vue de l'ego on plonge dans le profond là les amis donc si quelqu'un nous écoute s'il vous plaît si on vous offense ou quoi que ce soit pardonnez-nous on essaie juste de démêler ce concept mais je ne suis pas psychologue mais d'après mon expérience avec l'ego et les personnes à qui j'ai parlé dans cette émission il me semble que l'ego a tendance à s'accrocher je veux dire regardez bien revenons rapidement à mon expérience avec l'ego et je vais vous dire je me suis accroché à l'expérience de ce gangster pendant 20 ans et à un niveau subconscient je ne pouvais simplement pas lâcher prise consciemment je l'ai laissé partir je faisais tout extérieurement pour essayer de réaliser mes rêves tout et même plus pour essayer de réaliser mes rêves mais au fond de moi dans mon subconscient l'ego était en quelque sorte le guide de mes décisions alors j'échouais j'approchais du but et j'échouais j'approchais et j'échouais jusqu'à ce que finalement je me dise attends une minute quand j'ai écrit mon livre je me suis dit oh je n'avais pas lâché prise sur ça je n'avais pas conscience de la douleur que cette situation m'avait causé et du traumatisme qu'elle m'avait infligé de maltraitance physique légère à abus psychologiques total j'ai été dans une relation abusive pendant un an avec un psychopathe bipolaire en gros je n'avais pas lâché prise de cette maltraitance et je n'avais pas surmonté ce traumatisme mais franchement j'étais complètement remis vraiment ça ne me traverse même plus l'esprit je ne me suis jamais assis pour me lamenter en disant oh pauvre de moi pauvre de moi oh ce qui m'est arrivé il y a 20 ans je n'ai jamais eu de telles pensées parfois quelqu'un évoquait un souvenir et cela revenait à la surface mais je n'ai jamais moi-même ressassé ces moments c'est le signal d'alerte le drapeau rouge ouais je n'ai vraiment jamais rien fait et cela ne me dérangeait pas du tout mais quand j'ai finalement écrit le livre et que j'ai vu cette émotion simplement surgir j'étais là me disant oh mon dieu c'est toujours présent ce n'est pas simplement une histoire cette chose continue de m'affecter et de me guider alors une fois le livre publié c'était comme si j'avais exorcisé le démon qui était en moi pour ainsi dire alors j'ai été libéré de cela et une fois cette libération acquise j'ai également laissé tomber de nombreuses autres choses auxquelles je m'accrochais ainsi je me suis débarrassé de toutes ces idées qui m'encombraient comme le sentiment de ne pas être à la hauteur ou l'inquiétude constante du jugement des autres toutes ces pensées et j'ai finalement décidé de ne plus m'en soucier et c'est alors que j'ai réalisé mon tout premier film en un mois j'ai décollé recruté une bande de super acteurs tourné un film vendu à Hulou produit pour 5000 dollars tout le monde disait que j'étais fou et je l'ai fait ça m'était égal j'ai enchaîné avec un second film tout de suite après une expérimentation sans me soucier de la vie des autres et puis tout à coup tout est devenu clair c'est en écrivant ce livre que j'ai pu révéler ce qui se tramait en moi et ce qui avait nourri une immense frustration dans mon existence durant presque deux décennies effectivement c'était l'ego qui se cramponnait à ce traumatisme car c'est ainsi qu'il se protège mais une fois que je l'ai libéré et que j'ai lâché prise véritablement lâché prise alors l'ego se dit bah d'accord ça ce n'est pas notre identité ce n'est pas ce que nous sommes comment appliqueriez-vous cela à quelqu'un qui a été agressé sexuellement monsieur maintenant nous abordons un domaine qui je n'ai pas les qualifications pour ça tout ce que je peux dire c'est que selon mon expérience si vous avez subi un traumatisme que vous ayez vécu quel qu'il soit j'ai vécu mon événement traumatisant alors par libérer cela en écrivant à ce sujet en racontant l'histoire en l'acceptant mais aussi en comprenant que vous n'êtes pas l'événement traumatisant qui vous est arrivé et que vous pouvez vous en détacher parce que mon identité était inconsciemment enchevêtrée c'est la ruse de cette satanée chose à un niveau inconscient mon identité était liée à ce traumatisme même si consciemment je n'en avais même pas conscience vraiment pas ce n'est que lorsque j'ai ouvert la porte à l'écriture du livre là il a fallu que ça sorte parce que par le processus d'écriture ça devait se déverser sur la page pour raconter l'histoire et puis pendant que je traversais ce processus qui m'a pris environ six mois à un an pour écrire le livre parce que ça m'a pris une éternité pour juste affronter tout ça je pleurais pendant que j'écrivais c'était tellement émouvant je sautais des chapitres parce que je savais où je devais aller vers ce processus alors on a traversé tout ça j'ai finalement pu le libérer donc je dirais que si mon expérience d'un événement traumatisant vous pouvez transposer cela à tout type d'événement traumatisant et encore une fois je ne peux pas je ne peux pas vous dire ce que l'on ressent je n'ai jamais été abusé sexuellement donc je n'en ai aucune idée je ne sais pas si cela fonctionnerait pour quelqu'un comme vous dans ce sens ou pour quelqu'un qui a vécu ce type d'expérience mais cela pourrait concerner quelqu'un qui est allé dans une relation abusive je ne sais pas je sais juste que ça fonctionne je n'ai jamais dit ça à personne Alex mais j'étais arrivé à ma quatrième étape chez les alcooliques anonymes et c'est l'étape où vous identifiez l'origine de tous vos ressentiments de toutes vos peurs et vous mettez tout par écrit donc le premier point sur ma liste était d'avoir été sexuellement agressé alors je me suis trouvé un parrain aux alcooliques anonymes et ils examinent avec vous cette liste que vous avez créée c'est leur rôle et ils vous montrent comment gérer les ressentiments je ne savais pas du tout comment ça allait se passer alors je suis allé voir mon parrain et j'ai fait le premier pas et là je me dis tu sais je ressens du ressentiment envers cette baby-sitter qui m'a agressé sexuellement quand j'avais 8 ans il a dit d'accord je suis vraiment désolé que cela t'est arrivé c'est vraiment terrible cela ne devrait jamais arriver à quiconque mais laisse-moi te poser une question t'es-tu déjà demandé s'il avait été sexuellement agressé la personne qui t'a agressé sexuellement ai-je dit non je n'avais jamais pensé à cela il a dit tu sais que beaucoup de gens qui commettent des agressions sexuelles ont eux-mêmes été victimes d'agressions similaires j'ai dit je n'y avais jamais vraiment réfléchi et il a dit cela vous a-t-on jamais s'il avait été maltraité de quelque manière que ce soit et j'ai répondu non et il fait genre donc tu as gardé cette rancœur et tu n'y as jamais vraiment réfléchi s'il avait une raison particulière ce qui l'avait motivé et d'où cela provenait et j'ai répondu pas vraiment alors il a dit s'il avait été victime d'agressions sexuelles cela rendrait-il son geste plus compréhensible ? je l'ai dit je suppose car il serait logique que si vous aviez été agressé sexuellement peut-être que vous agresseriez quelqu'un d'autre cela pourrait être une cause n'est-ce pas ? donc je veux dire l'idée c'est que je n'ai jamais pris en compte ces sentiments en l'espace de 25 ans je détestais juste cette personne et je n'ai jamais pris de recul par rapport à moi-même à me questionner tiens quels étaient les motifs de cette personne pour me faire cela ? en d'autres termes je réfléchissais juste à moi en tant que victime la douleur que j'ai traversée et cela m'est effectivement arrivé et oui il est tout à fait justifiable que j'éprouve ce sentiment envers cette personne c'est tout à fait normal mais je ne souhaite plus éprouver ce sentiment je ne veux plus ressentir de colère envers quelqu'un à ce point alors comment vais-je réussir à surmonter ça ? cela a-t-il du sens ? cela a parfaitement du sens pour moi je n'ai pas seulement pardonné à mon gangster je l'appelle mon gangster et mon gangster je ne l'ai pas seulement pardonné mais je l'ai également je suis empathique envers lui car le montant total de maltraitance et des épreuves difficiles qu'il a dû endurer pour devenir la personne qu'il est devenue est vraiment intense non seulement cela mais il souffrait également de troubles bipolaires non diagnostiqués je n'ai aucun doute dans mon esprit qu'il l'était également alors il menait sa vie à sa façon comme il avait toujours su le faire c'est ça c'est difficile à exprimer à voix haute mais c'est quelque chose sur lequel après beaucoup de réflexions on se dit simplement il faisait de son mieux aurait-il pu faire mieux ? aurait-il pu ne pas être si violent ? aurait-il pu ne pas profiter de la situation ? c'était les compétences de cet homme c'était le monde dans lequel il avait été élevé c'était l'expérience qu'il avait vécu et je sais pertinemment que beaucoup de cela venait de la douleur j'ai passé énormément de temps avec cet homme j'ai entendu une multitude d'histoires il souffrait simplement il a énormément souffert et il est devenu violent pour se protéger et il a manipulé les gens pour se protéger parce que c'était la seule méthode qu'il connaissait pour survivre je ne lui garde aucune rancune aucune animosité à bien des égards il a rempli le rôle du personnage dont j'avais exactement besoin à ce moment précis de ma vie une personne de cette sorte n'a pas sa place dans cette période de ma vie et aussi avec beaucoup d'énergie est-ce que ça aurait du sens pour quelqu'un comme ça d'être dans ma vie à ce stade je n'ai plus besoin d'apprendre cette leçon et le traumatisme n'est pas une leçon mais je ne sais pas encore une fois dans ma vie c'était quelque chose qui j'en avais besoin à ce moment-là je ne dis pas ça pour toi du tout mais pour moi c'est quelque chose et peut-être qu'il y avait une manière plus simple d'apprendre cette leçon mais apparemment je ne l'avais pas apprise et l'univers a fait ce qu'il a fait mais quand tu commences à regarder les choses d'un point de vue beaucoup plus large des plans de vie traverser la douleur et j'ai posé beaucoup de questions à des maîtres spirituels des canaux des médiums je me dis pourquoi choisirait-on la douleur dans cette vie pourquoi de l'autre côté regarderait-on et se dirait-on je veux de la douleur dans cette vie je dois traverser cela je dois me battre pour surmonter cela je dois passer par cette épreuve lutter pourquoi ne serais-je pas simplement né dans une famille aimante avec tout l'argent dont j'aurais besoin et être merveilleux et aider les gens pourquoi ne choisirais-je pas cela plutôt que douleur et drogues et traumatisme et toutes ces autres choses qui me sont arrivées pourquoi aurais-je choisi cela et d'après ce que je comprends c'est parce que l'âme souhaite évoluer d'une manière qui l'oblige à traverser ses épreuves car quelqu'un m'a donné cet exemple et c'était un excellent exemple si vous étiez né dans une famille qui possédait un restaurant 5 étoiles Michelin et tout ce que vous avez consommé durant toute votre existence ce sont des plats de ce restaurant qui sont sans doute parmi les meilleurs au monde des gens venaient des quatre coins du monde entier pour y manger mais vous vous y êtes né et puis un jour il faut manger chez McDonald's ou autre fast food désolé McDonald's c'est pour se dire oh ce n'est pas ça vous avez besoin de voir cet autre côté pour vraiment apprécier celui-ci c'est une question épineuse c'est une conversation ardue à entamer lorsqu'une personne est en plein événement traumatisant mais j'espère que cela apporte un peu de perspective parce que toi et moi nous avons vécu différents types d'événements traumatisants et nous en sommes tous les deux ressortis plus fort et je sais j'apprécie d'autant plus ce que j'ai maintenant bien plus à cause de ce que j'ai traversé aussi désagréable que cela ait été dans ma vie et je suppose pour toi également Brendan cette conversation a été vraiment incroyable mon ami je te remercie énormément d'avoir été si franc et si honnête et j'espère sincèrement que notre échange pourra aider les gens elle a débuté d'une certaine manière c'est achevé différemment mais j'espère sincèrement qu'elle sera utile aux gens je vais te poser quelques questions comme je le fais avec tous mes invités quelle serait votre définition personnelle d'une belle vie ma propre définition de ce qu'est une belle vie serait la définition d'une belle vie réside dans la quête de trouver l'épanouissement perso la paix intérieure est semblable à l'atteinte d'un objectif c'est découvrir un refuge de sérénité en plein milieu de l'orage et parvenir à cette essence serait-il serait mon objectif et j'assiste également les autres à en faire de même je suis effectivement un coach spirituel qui est certifié et j'ai créé ma propre entreprise je crois que je ne l'ai pas mentionné je pense que si vous l'avez mentionné tout à l'heure oui je l'ai déjà mentionné d'accord donc oui je suis coach spirituel certifié et consultant en entreprise voilà trouver ce centre intérieur où il est impossible d'être balotté et trouver quelque chose que vous aimez vraiment faire maintenant quelle est votre définition de Dieu ma définition de Dieu est question résolue d'accord et ensuite quel est le but ultime de l'existence le but ultime de l'existence je ne peux pas répondre à cette question bien sûr mon ami et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur toi et sur le travail que tu réalises vous pouvez me trouver sur Facebook Brandon Densmore B-R-A-N-D-E-N-D-E-N-S-M-O-R-E sur Facebook peut-être pourriez-vous inclure un lien dans la description de la vidéo les gens peuvent me contacter j'accepte encore quelques nouveaux clients c'est assez intense en ce moment car je prends en charge de nombreux clients mais il me reste encore quelques places disponibles donc si vous souhaitez travailler avec moi faites-le moi savoir il se pourrait bien que cela devienne un peu plus pesant après cette chanson monsieur oh là là je dois vraiment embaucher quelqu'un préparez-vous et pour finir avez-vous un message de départ à adresser au public des messages de départ accordez-vous une pause donnez-vous une tape dans le dos apprenez à devenir votre propre meilleur ami au lieu d'être votre pire ennemi et vous n'avez vraiment pas à vous adresser la parole de façon si péjorative ne vous parlez pas de cette manière traitez-vous avec respect Brendan je te suis reconnaissant mon frère merci infiniment d'avoir été si authentique et honnête en nous racontant ton histoire et merci pour tout ce que tu accomplis dans ce monde mon ami je te suis profondément reconnaissant merci Alex merci de regarder cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner